Si vous faites de la vidéo, cette situation vous est déjà forcément arrivée. Vous venez de faire un plan extraordinaire, mais il y a un petit détail qui le gâche complètement. Une perche dans le champ, l'ombre du caméraman, une poubelle dans le fond... Il va falloir tout refaire. Ce tutoriel va peut-être vous changer la vie. Aujourd'hui, je vous présente un des outils phares d'After Effects 2020, le remplissage d'après le contenu, aussi connu sous le nom anglophone de Content Aware Firm. C'est un outil extrêmement puissant qui va pouvoir remplacer une partie de votre métrage par une image générée par After Effects. Et vous allez voir, le résultat est bluffant. C'est parti ! Nous voilà donc dans After Effects pour le début de la partie technique. Alors, je vous ai récupéré une petite séquence d'une de mes premières vidéos. C'était la vidéo où on allait à la campagne. Et donc, j'ai récupéré cette séquence. Et en fait, à la fin de la séquence, il y a tout simplement une poubelle dans le champ. Bon, ce n'est pas très joli, donc je vais vous montrer comment l'enlever tout simplement. Donc à la fin, il n'y aura plus de poubelle. Et on enlèvera aussi la petite bouche d'incendie. Il y a deux techniques pour utiliser cet outil. Je vais essayer de vous montrer les deux pour que vous compreniez. Globalement, vous allez voir que ce n'est pas très long à utiliser et c'est vraiment très puissant. Alors, j'ai pris l'exemple d'un plan où il y a déjà la colo qui a été faite. Pour le besoin du montage, évidemment, faites-le sans la colo. Donc moi, je vais tout simplement désactiver le calque pour pouvoir traiter mon plan sans la colo. Donc, la première partie, ça va être d'analyser le mouvement de la poubelle pour comprendre comment on va faire pour neutraliser. Donc, vous voyez que la poubelle entre dans le champ par la droite. Donc là, elle n'y est pas. Et là, elle apparaît. Donc, la première méthode, ça va être de tout simplement faire un masque à la main. Voilà, la classique, on va faire un masque. Je vais vous accélérer ça. De toute façon, ce n'est pas très dur à faire. C'est juste un petit peu long. Donc, le but, ça va être de faire un masque sur toute la poubelle. Et puis, voilà. N'oubliez pas de vous mettre évidemment en intégral pour pouvoir zoomer un petit peu mieux. Et je vous encourage vivement à le neutraliser pendant que vous faites le masque. Tout simplement, donc, regardez, je vais faire le masque. Je fais mon premier masque globalement à la dernière frame. Je vais le faire vraiment très, très large. Le but, ce n'est pas de faire un truc hyper précis non plus. Il n'y a pas vraiment besoin. On va faire un point comme ça, un point comme ça, un point comme ça. Voilà, un masque très rapidement. Et pour ne pas qu'il y ait du coup ce masque en addition qui vous empêche de voir ce qu'il y a autour, je vous encourage vivement à le mettre en mode aucun ici. Si cette fenêtre de masque ne s'ouvre pas, vous appuyez sur M. et ça va vous ouvrir du coup la fenêtre. Vous mettez une clé sur le tracé du masque. Et là, c'est parti, on va avancer un petit peu et on va faire notre masque dans le temps avec quelques keyframes pour que le masque suive tout le temps la poubelle. Voilà, donc on vient de finir le masque. Ça a pris à peu près 2-3 minutes. Encore une fois, pas besoin de faire un masque très détaillé. L'essentiel, c'est surtout d'englober toute la forme pour être sûr de pouvoir la faire disparaître entièrement. Donc quand on regarde, évidemment là il n'y a rien. N'oubliez pas de repasser votre masque en addition, mais du coup on va le mettre nous plutôt en soustraction. Donc c'est à dire qu'il faut que la forme soit en soustraction. Si vous activez la transparence, vous voyez que du coup il y a la transparence en dessous. Et c'est grâce à cette transparence qu'on va du coup pouvoir utiliser cet outil. Donc assurez-vous bien d'avoir la bonne version d'After Effects qui a l'outil qui s'appelle remplissage d'après le contenu. Si vous ne l'avez pas affiché ici, vous allez dans fenêtre. Et vous cherchez du coup remplissage d'après le contenu qui est ici exactement. Voilà, rien d'autre à dire. Une fois qu'on a fait le masque, tout simplement on va pouvoir délimiter notre footage. Parce que je n'ai pas besoin de calculer des images où il n'y a rien. Donc on appuie pour ça sur la touche B. Alors si vous ne connaissez pas tous les raccourcis, je ferai une vidéo entière où je parle des raccourcis. Donc ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Et une fois qu'on a notre zone délimitée, on va du coup pouvoir jouer un petit peu avec le remplissage. Donc assurez-vous bien d'être en mode objet, sauf si vous voulez remplir une surface. Mais pour le coup, ce n'est pas le cas. Moi, c'est vraiment un objet, on est vraiment sur une poubelle. Donc objet, pas besoin de toucher à la correction de la lumière. Étendue zone de travail pour la zone qu'on a délimitée. Et puis c'est parti, on va créer sur générer quelques remplissages. Ça va prendre quelques secondes, quelques minutes. Ça dépend de la durée de votre métrage, du nombre d'images par seconde, de la puissance de votre PC, etc. Ce n'est pas très très long en réalité, vous voyez déjà 28 secondes. Voilà, un peu impeccable. Et ensuite, il va du coup faire le rendu des images. Donc là, il est en train de calculer des images. Alors si vous voyez déjà là, vous voyez déjà sur le rendu que, il n'y a plus de poubelle. Et à la place, il nous a mis de l'herbe. Donc alors ça, c'est vraiment cool. Vous allez voir, j'attends juste qu'il finisse le rendu. Bon, il a fini le rendu et vous voyez que le résultat est déjà bluffant. Il n'y a plus de poubelle, tout simplement à la place. Alors il y a une image qui est buguée. Malheureusement, il y a un halo de lumière qui passe devant. Bon, ça pour le coup, on ne pourra pas y faire grand chose. Il faudra la faire à la main celle-là, je pense. Mais pour toutes les autres frames, c'est relativement bluffant. Vous voyez qu'il n'y a plus de poubelle. Il y a littéralement une touffe d'herbe à la place. Voilà, c'est littéralement extraordinaire pour le coup. C'est assez extraordinaire. Et ça m'a vraiment pris 2 ou 3 minutes, pas plus. Donc c'est vraiment insane. Donc ça, c'était la première méthode avec un masque. Alors comme vous pouvez le voir, dans la timeline, il m'a généré une séquence de PNG qui correspond tout simplement à ce qu'il a généré. Donc en fait, tout simplement, c'est la partie qui était masquée, qui a été générée par After Effects. Donc cette partie-là, il faudra la garder du coup. Et ça correspond réellement à la partie en plus qui va remplacer la poubelle. Une fois que vous avez cette séquence, vous pouvez même supprimer le masque si vous avez envie. Moi, je vais le supprimer, je n'en ai plus besoin. Et on va juste glisser ça par-dessus. Et du coup, on a déjà notre première partie qui est remplie. Je vais vous montrer la deuxième façon de le faire, avec cette fois du tracking. On va enlever, tout simplement, cette fois, on va enlever la bouche d'incendie. Pareil, ça dénature un petit peu le paysage, on va essayer de l'enlever. Alors pour ce faire, on va aller sur la dernière image. Ça va dépendre encore une fois de votre vidéo. Moi, pour le coup, comme la bouche d'égout apparaît par la droite, c'est plus intéressant de l'analyser en inversé, c'est-à-dire en partant de la fin jusqu'à ce qu'elle sorte du champ. Si c'est l'inverse, si l'objet est déjà dans le champ au début, puis il sort, c'est plus intéressant de le faire au début. Moi, je vais le faire à la fin. C'est un petit détail, ce n'est pas très important. Donc je vais à la fin, on va récupérer notre métrage. On va créer un objet nul avec CTRL-ALT-SHIFT-Y. Pareil, ça s'en parlerait dans les raccourcis. Donc pour faire notre suivi, la première étape, c'est de créer un objet nul. Donc moi, je vais le faire avec le raccourci, donc CTRL-ALT-SHIFT-Y pour créer un objet nul. Ensuite, on va aller dans la fenêtre de suivi ici. Encore une fois, si vous ne l'avez pas, vous allez dans fenêtre suivi ici pour l'afficher. On va bien sélectionner notre calque sur lequel on veut faire le suivi et on va cliquer sur suivi de mouvement ici. Donc ça va nous faire un point de suivi. Alors on peut déjà définir la cible qui sera notre objet nul. Voilà, comme ça. Et la première étape, ça va être du coup de bien délimiter notre objet. Donc en l'occurrence, moi, ce qui m'intéresse, c'est de chercher la bouche d'incendie. Donc, alors petit tuto pour le suivi. La première zone à l'intérieur, ça va être l'objet que vous voulez suivre et la deuxième zone, donc à l'extérieur, ça va être la zone de recherche. C'est-à-dire qu'il va chercher dans toute cette zone s'il trouve cet objet-là. Donc c'est important, s'il y a beaucoup de mouvements, de mettre une zone plus large. Et à contrario, si le mouvement est assez faible, vous pouvez mettre une zone plus petite pour accélérer le rendu. Bien évidemment, plus votre zone de recherche est grande, plus ça va prendre de temps. Donc voilà, on va faire une zone assez grande parce que je sais qu'au début, il y a pas mal de mouvements. J'ai pas envie que la bouche d'incendie sorte du champ. C'est parti, on va appuyer sur la touche analysée vers l'arrière, qui est ici, et on va laisser faire. Alors ça va prendre potentiellement un peu de temps parce que j'ai pris une zone de recherche qui est quand même assez grande. Donc vous voyez que le curseur est tout simplement en train d'analyser. On se retrouve du coup dès que c'est fini. Ok, donc notre tracking est fini. Ça a pris à peu près, encore une fois, 2-3 minutes pour l'analyse. On pense bien à faire appliquer, ici, pour valider la transformation. Donc X et Y, moi ça me suffit, j'ai pas besoin de la profondeur ou quoi. On appuie sur OK, et du coup, vous avez notre objet nul. Notre objet nul, du coup, qui vous voyez, suit tout simplement la bouche d'incendie. Donc on va s'en servir d'un objet nul pour créer un masque, en fait, tout simplement, enfin, créer un cache du coup, parce qu'on va le faire avec un cache. On va aller à la fin. On va se mettre sur la bouche d'incendie. Et puis, on va créer tout simplement une forme qui correspond à peu près à la forme de la bouche d'incendie. Donc, vite fait, encore une fois, encore une fois, pas besoin de faire un truc de dingue. Il suffit juste de faire un truc qui globalement englobe à peu près tout. Et tout simplement, ce calque de forme, vous allez le lier à votre objet nul pour qu'il se déplace avec. C'est tout simplement le principe du tracking. Encore une fois, je pense que je ferai un tuto plus approfondi sur les objets nuls parce qu'il y a plein de trucs à faire avec. Et vous voyez tout simplement que notre shape, elle suit le mouvement de l'objet nul et du coup, elle vient masquer la bouche d'incendie. Alors ça, c'est super. Il va juste y avoir un tout petit problème. C'est qu'en fait, quand l'objet sort du champ, il y a un tout petit bug avec le tracking qui fait que quand l'objet sort du champ, vous allez voir que là, c'est un peu de la merde. Donc, on va juste devoir modifier un tout petit peu les paramètres de l'objet nul. En l'occurrence, dès qu'il n'est plus traqué, c'est-à-dire que là, il est traqué et la frame d'après, il n'est plus traqué. Donc, on va tout simplement le modifier à la main. Regardez-là, je modifie à la main. Voilà, juste pour réaligner. Une frame après encore. Encore une fois, je modifie à la main. Et puis, je vais le mettre ici. Voilà, et on peut du coup cut tout ça. On est bon. On a délimité notre zone avec la bouche. Et du coup, si on raffiche notre forme, tout simplement, la forme suit maintenant parfaitement la bouche d'incendie. Donc ça, c'est parfait. On va utiliser encore une fois le même outil de remplissage de contenu. Pour ce faire, en revanche, on va prendre notre cac de forme qu'on a généré. On va le mettre au-dessus de notre footage et on va mettre le footage en alpha inversé. Ça va nous permettre tout simplement d'afficher le footage là où il n'y a pas la forme. Donc ça revient globalement à la même chose que faire un masque. Sauf qu'on n'a pas eu besoin de faire le masque à la main puisque tout simplement, le tracking l'a fait pour nous. Donc c'est plutôt pratique. On va délimiter. On va revenir sur le remplissage d'après le contenu. On vérifie bien qu'on est toujours en mode objet, qu'on a la zone de travail. Et on va cliquer sur générer cac de remplissage. Pareil, ça va être relativement rapide normalement. Et puis, vous voyez que ça analyse, ça va générer. Et on se retrouve à la fin de la génération pour le résultat final. Ok, voilà donc le résultat final. La génération a terminé. Et bien tout simplement, vous voyez qu'il n'y a plus une seule trace de la bouche d'égout. Le remplissage est absolument parfait. On peut masquer l'objet nul pour voir un petit peu mieux comment ça se porte. Et du coup, tout simplement, c'est plutôt bluffant. On peut maintenant supprimer la forme. On peut enlever le cache. Et du coup, tout simplement, vous voyez qu'il n'y a plus du tout la bouche d'égout. Voilà, vraiment, elle a complètement disparu. Le résultat est absolument parfait et bluffant. Donc, c'est relativement très efficace. L'outil est très très fort. Donc, voilà, vous pouvez enlever plein de trucs avec ça. Vous pouvez, je ne sais pas, enlever un hélicoptère dans le ciel, un avion, une voiture, des passants. Plein de choses à faire. C'est très très fort. Je sais que notamment sur les jeux vidéo, ça peut servir à enlever des parties d'HUD. Je ne voulais pas préciser au début, mais au lieu de faire un masque, on pouvait tout simplement faire de la rotoscopie, comme je vous l'ai montré dans un tuto précédemment. Mais voilà, je l'ai fait avec un masque parce que pour les besoins du tuto, c'était plus rapide. Et puis, en fait, comme il n'y a pas besoin de faire un truc très précis, il faut juste encadrer globalement la forme. Ça marche aussi, donc pas vraiment besoin de rotoscopie, mais on ne sait jamais, ça peut marcher aussi. N'oubliez pas, bien évidemment, de mettre tous les calques sous votre calque de colo pour du coup remettre la colo, évidemment. Et puis voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc encore une fois, il y a une frame sur laquelle ça ne va pas marcher, c'est la frame où il y a cette petite particule qui passe devant l'objectif. Alors ça, c'est un peu malheureux, c'est un peu pas de chance entre guillemets, donc il faut faire gaffe à ces petits détails-là. Vu que c'est que sur une frame, ça vaudrait peut-être le coup d'ouvrir l'image sur Photoshop pour une seule frame et de le faire sur Photoshop du coup parce qu'il y a un outil similaire sur Photoshop qui permet d'enlever des objets. Mais sur toutes les autres images, c'est littéralement nickel, vraiment, si on ne savait pas qu'il y avait des poubelles, impossible de voir que ça a été modifié, donc c'est assez bluffant. Je vous montre du coup, sans, donc sans, on a tout ça et du coup, avec l'outil de remplissage, on a pu combler ces espaces-là et un résultat qui donne ça. Donc c'est assez insane en réalité, je trouve ça assez insane, c'est vraiment très très utile, c'est assez rapide à faire. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Ce n'est pas un outil très dur à utiliser, il y a vraiment trois boutons, pas grand-chose à comprendre, deux, trois masques, c'est très rapide, donc voilà. C'est la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura permis d'apprendre des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant et en mettant un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup, vous le savez, pour le référencement. Si vous avez aussi d'autres questions ou des remarques, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, je lis tout comme d'habitude et j'essaie de répondre au maximum. Rendez-vous donc samedi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. C'était Rimet, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada